Bonjour les gens, bonjour les amis, bonjour à tous qui vont regarder l'émission en français aujourd'hui. Comme d'habitude, je dis bonjour à moi, je suis Victoria Vlasova, je suis à l'école des luxes, c'est le projet à moi, c'est l'école des langues étrangères, du français et d'anglais. Voilà, et comme d'habitude, comme chaque mardi, comme chaque jeudi, voilà, on a le tour de langue pour l'été et c'est le tour de langue, tiens, de langue, deux émissions en anglais, le français. Et aujourd'hui, c'est l'émission de français où on va parler beaucoup sur la région, aujourd'hui c'est la région Languedoc-Roussy-Lyon, comme j'ai promis la semaine dernière, parce que les autres semaines, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des autres régions, de Bourgogne, de Normandie, plein d'autres, aujourd'hui c'est la région Languedoc-Roussy-Lyon et j'espère que vous allez être vraiment très active, vous allez commenter un tout petit peu l'information, vous allez ajouter l'information, ce que vous connaissez, ce que vous savez, ce qui concerne la région Languedoc-Roussy-Lyon, mais premièrement, je vous invite de boire la petite tasse de café avec nous, bonjour, et on attend de que tous viennent pour parler, pour être avec nous aujourd'hui sur l'émission qui s'appelle la France Languedoc-Roussy-Lyon. Je vous rappelle que chaque fois, c'est que le temps, dès que vous vouliez poser des questions, ou le temps dès que vous voudriez écrivez quelques notes, bien sûr vous pouvez faire ça sur les commentaires, parce que peut-être, ou plutôt, il y a les gens qui nous regardent, il y a les gens qui nous jouent, ce sont les gens qui connaissent peut-être plus sur la région Languedoc-Roussy-Lyon, et avec plaisir, je vous donne le doigt, pour moi c'est le vrai plaisir, de que vous écrivez vos pensées, vos informations, tout ce que vous connaissez sur la région de France Languedoc-Roussy-Lyon. Et pour moi, pour Victoria Blasova, je voudrais bien, avec plaisir, commencer, vous décrivez ces régions, et comme d'habitude, on commence à parler sur la géographie, un tout petit peu, parce que c'est vrai que la France, elle a plein de régions, de communes, de départements. Voilà, aujourd'hui, c'est le département Languedoc-Roussy-Lyon, c'est la région en fait, ancienne région française. Si on prend la carte de France, j'attends toujours que tous viennent, parce que j'ai l'Instagram, j'ai deux Facebook, il y a les gens qui m'écrient, bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour, je vois tous, c'est vrai. Encore, je vous dis, si vous avez l'information, vous savez quelque chose, écrivez-nous. Donc, cette région, ancienne région française, Languedoc-Roussy-Lyon, se trouve au sud de France, c'est tout à fait, c'est tout à fait le bout de France du sud, voilà, jusqu'au bout. Cette région est vraiment ancienne, parce que, bon, comme la France, comme la France après les guerres, voilà, cette région correspond de, si on parle de l'ancienneté, à l'ancien Bas-Languedoc. C'était la région qui était subdivisée en cinq départements à l'époque. Et elle était bordée au sud, je vois la carte, par l'Espagne, par l'Indeur, par la mer Méditerranée, voilà, c'est le Gaupe de Lyon, comme il s'appelle, et bien sûr, les régions françaises suivantes, on peut voir Provence-Alpes, Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Auvergne et Midi-Périmée, voilà. C'est ce qui concerne la géographie de cette région. Donc, si on parle, si on parle et si on donne les conseils pour les touristes, pour moi, bien sûr, c'est pas, bien sûr, oui, ce n'est pas pas, bien sûr, pour moi, c'est aussi, c'est une région magnifique, mais c'est vrai, pour dire la vérité, pour de vrai, je n'ai pas surtout beaucoup, beaucoup visité cette région, voilà. Pour moi, c'était plus la cité, bon, c'est la centre de Paris, c'était Normandie, Bourgogne, voilà, c'est pour ça, j'espère qu'il y a les gens qui sont propres, qui se sentent professionnels sur cette région et avec plaisir, vous pouvez, bien sûr, donner les plusieurs éléments, les plusieurs détails, ce qui concerne ça, pour moi, c'est avec un grand plaisir. Donc, si on parle un tout petit peu du climat, bon, le climat, il est super pour les touristes, et il est super pour se sentir comme le touriste, comme la personne qui adore bronzer, nager, se baigner, etc. Voilà, et bien sûr, si on parle un tout petit peu de curiosité, des sites, il y en a plein. Un tout petit peu plus tard, on va commencer, on va continuer à parler sur les sites. J'espère que je vous donnerai la majorité de sites vraiment très, très populaires dans cette région-là. Voilà, et bien sûr, on voit, si on a le temps, on va parler un tout petit peu de l'invention culturelle, l'inventaire culturel sur le patrimoine de cette région-là. Et j'espère que vous allez adorer ce région. Et peut-être, on a encore un mois d'été. Un mois d'été, pour cela, peut-être, vous pourriez planifier votre voyage sur les Midi-Péridées, sur la région de Languedoc-Russi-Lyon. Voilà. Bon, j'attends que tous viennent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont promis venir aujourd'hui pour cette émission. Voilà, on continue, on continue de parler sur Languedoc-Russi-Lyon. Bien sûr, j'ai déjà dit que cette région, elle était convaincue par France après la guerre avec l'Espagne. Et depuis ce temps-là, cette région, elle est devenue la région française. Voilà. Dans cette région, il y a cinq départements. S'il y a là les gens qui adorent la politique ou la géopolitique, voilà, c'est pour vous. Donc, cinq départements. Il y a plus que 100. Ça fait 186. 186 cantonnes. Et plus que 1 000 et demi communes. Donc, ça fait vraiment que cette région est super grande. Si on parle de territoire, c'est plus que 27 kilomètres carrés. Voilà. Aussi, ce qui est intéressant, si on compare avec l'Ukraine, un tout petit peu, avec Kiev, bon, il y a aussi, il y a aussi une fleuve, la rivière Ero, à Rona. Il y en a deux. De Ero et Rona. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez voir, vous pouvez regarder les... 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 les petits châteaux aussi. Il y a plein de... frontières, etc. Là. Et c'est vrai que c'est un tout petit peu, ça ressemble comme... si vous jamais étiez en Ukraine, le Crimée, ça ressemble beaucoup à... en Crimée. Parce que c'est vrai qu'il y a des montagnes, il y a des... il y a des tout. Il y a la mer, bien sûr. Il y a les rivières. Bon, un tout petit peu, géographiquement, ça ressemble surtout à... le Crimée, la place, la péninsule, ce qu'on a. Voilà. Alors, on y va. Maintenant, on va parler un tout petit peu de curiosité à des lieux, comme les Français disent, les meilleurs lieux qui visitaient selon les voyageurs. Selon les voyageurs. Et j'espère que je vous allez surpris un tout petit peu. Bon, premièrement, ce qui est intéressant de voir, dès que vous venez de la gare, bon, je me souviens le chemin de jusqu'à là, vous allez voir... c'est la place, bon, c'est la curiosité super, si vous voulez. C'est... ça s'appelle le pont du gare. Si vous voulez voir, en fait, ou si vous connectez Google, vous allez voir les photos. C'est une grande construction avec des arcs. C'est très intéressant. Mais c'est le pont. C'est le pont du gare. Il s'appelle le pont du gare. Pour moi, je pense, c'est comme le symbole puissant de Romain, parce que... on parle beaucoup sur l'architecture, sur l'architecture de construction dans chaque région de France. C'est très intéressant aussi. Voilà. Et le pont du gare, c'est vrai, comme c'était venu du symbole de Romain, de l'époque romaine. Si on parle, oui, il était construit, je pense, je ne sais pas, en fait, en formation précise, parce que... Bon, mais je regarde toujours l'information pour vous donner... pour vous préciser, pour vous préciser l'auteur, etc. Mais c'était construit, comme j'ai l'information, au premier siècle. Imaginez, premier siècle, entre 20e et avant. et il traverse ce pont, il traverse le Gardon près de Nîmes. Voilà. Si on parle de route saigneuse, il mesure environ 50 km, quand même, c'est beaucoup, je pense. Il évite des collines. Voilà. Et si on parle vraiment, ce pont, il est très impressionnant, super impressionnant. Il mérite bien, évidemment, sa place. sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vrai. Voilà. Et la structure, la structure, elle est énormément gigantesque. Elle exploite stupéfiant, l'ingénierie romaine, c'est vrai. Donc, si vous voulez voir, je vous en prie, le pont du Gard, le puissant symbole de Romain, dans la région française, Languedoc, à Roussy-Lyon. Donc, on continue, parce que ce n'est pas une seule place à voir, ce n'est pas une seule curiosité que vous devez, pouvez, devez. C'est comme vous voulez voir, avec un super plaisir. On continue. j'ai déjà parlé un tout petit peu, quelques mots sur Nîmes. Voilà. Nîmes, qu'est-ce que c'est Nîmes, qui était à Nîmes ? S'il vous plaît, écrivez-moi sur les commentaires. Il faut déjà réveiller, mes chers amis. Voilà. Donc, on parle de Nîmes. Nîmes, si on parle de Nîmes, premièrement, on a la reine de Nîmes. Si vous avez vu, la reine de Nîmes, c'est, ressemble un tout petit peu, bon, comme, comme, comme quoi ? Comme la reine des Romains, Auguste, même, du premier siècle. mais c'est vrai que c'est un super amphithéâtre qui était bâti par l'empereur romain Auguste ou pour lui, Auguste, je ne sais pas. Je n'étais pas, je n'ai pas existé en ce siècle. J'ai juste l'information analytique, historique. Voilà. Bon, l'amphithéâtre, c'est vrai qu'elle a été connu avec de nombreux escaliers, bon, intérieurs, de sorte. Et, cette reine, elle a fait pour plus que 20 000 spectacles. spectateurs. Et, c'est vrai que c'est ressemble un tout petit peu, un tout petit peu comme la stade, la stade en 5 minutes environ que vous pouvez vous placer là-bas, etc. Bien sûr que, si on parle des événements historiques qui s'est passé pendant beaucoup de siècles, c'est vrai que, durant les invasions barbares qui étaient le temps là, le temps ancien, l'amphithéâtre, il a été transformé en fortesse qui a été entouré de douves et même au moyen âge, il est devenu un village qui a été fortifié. et pour l'instant, si vous allez là-bas, bien sûr que, c'est l'histoire géante pour les français, c'est l'histoire géante. Bien sûr, pour les gens qui s'intéressent, qui s'intéressent beaucoup sur l'architecture, qui s'intéressent beaucoup sur l'histoire, ce qui s'est passé là-bas et l'histoire qui s'était emplacée pour aujourd'hui, pour le temps là, le temps moderne, c'est vrai que cette construction, c'est l'héritage historique, l'héritage architecture pour les français sur maintenant. Voilà. Aussi, je trouve très remarquable le fait qu'ils soient toujours utilisés à des fins divertissantes. Voilà. C'est aussi, c'est comme à leur plus grande époque. C'est tout à fait. Bon. C'était l'information ce qui concerne l'arène des Nîmes. Par contre, s'il y a quelque chose, je dis ça toujours, s'il y a quelque chose de quoi vous s'intéresser, ce qui concerne la France, avec plaisir, je peux vous expliquer, je peux vous donner cette information dans les commentaires privés, bien sûr, dans les messages privés, publics. S'il vous plaît, il y a les gens maintenant qui m'écrivent sur email, qui me demandent des conseils pour visiter la France, quoi voir, quoi ne pas voir. Bon, je me sens bien sûr un tout petit peu comme le petit expert, mais toujours, toujours, mes chers amis, je vous demande de m'aider de préciser l'information, ce que je donne pendant les émissions, voilà, et comme ça, on va se voir plus en plus en plus ce qui concerne la France, France historique, France géopolitique, France culturelle et beaucoup, beaucoup de France de tout à fait. Voilà. Bon, Nîmes, on peut dire que c'est égal à l'époque romain. voilà, si vous voulez savoir plus, s'il vous plaît, je vous en prie, écrivez-moi, je vous donne beaucoup d'avis. On continue, on continue et une autre curiosité, bon, si on parle des églises, des églises, oui, voilà, des églises, il y a une église qui s'appelle Saint-Baudil et se trouve exactement dans la région française Languedoc-Russillon, dans le département Nîmes, voilà, donc, église Saint-Baudil. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi je vous conseille à le voir? Parce que cette église, bon, elle a pu construire à 19e siècle, voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout vraiment très ancienne. Donc, elle ne date pas donc pour l'Empire Romain, pas du tout, mais quand même, pourtant, elle est omniprésente dans les villes de Nîmes. Et si vous voulez, il n'y en a pas plein d'églises dans cette région, voilà, mais pourtant, si vous, si vous venez une fois, bon, à Nîmes, région Languedoc-Russillon, je vous conseille de regarder cette ville passer devant cette église ou même ou même entrer dans cette église pour avoir la possibilité de regarder, de voir ce qui France religieuse peut vous donner, peut vous enseigner, si on peut dire comme ça, et vous mériter. Voilà, si on parle un tout petit peu plus de ce qui concerne cette église, peut-être, peut-être si vous, si vous savez quelque chose sur la France religieuse, voilà, c'est comme tout à fait, un tout petit peu, elle a l'air catholique, bien sûr, et c'est vrai que, pour moi, à mon avis, quand je vis en France, quand je vis en France maintenant, parce que je vivais en fait, il y a plein d'années, voilà, c'est vrai que l'atmosphère et l'esprit, c'est quelque chose très émotionnel, originel, et ça distingue, ça change un tout petit peu ce qui concerne l'orthodoxe et ce qui concerne les églises qu'on a en Ukraine. Donc, s'il y a des gens ici qui sont catholiques, qui habitent en Europe, qui habitent en France, c'est vrai que pour nous, pour moi-même, parce que je suis ukrainienne, pour moi, c'est toujours très intéressant, pas toujours regarder l'architecture et comment dire, bon, extérieure des églises, mais pour moi aussi, c'est très principal d'entrer, regarder l'intérieur, faire le tour et sentir, bon, sentir mes émotions, ce que je mérite et ce que je sens le temps-là. Et croyez-moi, c'est vrai que pour moi, c'est absolument, c'est quelque chose qui me soeuvre, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'énergie, plein d'énergie. Donc, si vous êtes là-bas, bien sûr, l'église, l'église en Bodil, pour vous à regarder. on continue, on continue, mon cher, si on parle de jardin, comme à Paris, il y a jardin des Thuries, jardin des Luxembourg, ici aussi, il y a les jardins de la Fontaine. C'est aussi, bon, je parle aujourd'hui beaucoup, je donne beaucoup de comparaisons sur l'information avec l'époque romaine, mais ce n'est pas de surprise, parce que c'est vrai que cette époque, elle transmet beaucoup dans la France, pas surtout culturelle, mais bien sûr, géopolitique, comme j'ai déjà dit, dans la colonie romaine, elle était l'origine, et ça donne beaucoup de réflexion de Nîmes, de cette région, pas surtout de Nîmes, mais cette région aussi, voilà, et il y a beaucoup ce qui concerne, qui se touchent à cette époque. Voilà, si on parle des villes, des villes de Languedoc-Cosélie en région, il y a une ville super, j'ai visité mais il y a beaucoup d'années, elle s'appelle Montpellier, Montpellier, voilà, je pense que vous connaissez en fait ce mot et donne un tout petit peu de résemblance pour vous, ce que c'est, Montpellier, c'est super ville, voilà, il y a beaucoup à faire, beaucoup à voir, il y a des cathédrales, par exemple, cathédrale sans pierre, elle est imaginativement, incroyablement, particulièrement impressionnante, il y a porte de Pérou, en fait, c'est comme l'arc, ça ressemble un tout petit peu l'arc de Triomphe, ce qu'il y a à Paris, voilà, mais c'est vrai qu'il faut le voir, il faut le voir parce que cet arc, il ressemble beaucoup, vous pouvez aussi monter tout au nom, comme l'arc de Triomphe, rien d'original, mais c'est vrai que la construction, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne suis pas historicien, mais c'est vrai que c'est très intéressant de comparer, c'était qui l'architecte, c'était qui qui a construit et c'était quoi comme l'époque, mais c'est vrai que dans cette ville, ça s'appelle encore, je vous le dis une fois, ça s'appelle porte de Pérou et ça ressemble beaucoup à l'arc de Triomphe, voilà, quoi d'autre, il y a aussi dans cette ville, il y a aussi les musées, le musée qui est super intéressant, bon, pour moi, pour tous, j'espère, c'est le musée Fabre, ce musée, il est un tout petit peu, bon, je peux dire même dynamique, parce qu'ici, vous pouvez trouver beaucoup des expositions qui sont modernes, qui sont anciennes aussi, voilà, ce sont la plupart des expositions culturelles, voilà, il regroupe des collections permanentes qui se trouvent en France et aussi, bien sûr, il y a certains artistes locaux et certains artistes des expos, voilà, donc, mais pour vous, j'espère, je crois que pour vous, ça sera aussi intéressant plutôt pour les gens qui s'intéressent sur les musées, voilà, parce que Paris, bien sûr, tous, tous les musées sont été déjà vus, sont été visités beaucoup de fois, mais si on parle de la région Languedoc-Roussillon, croyez-moi qu'il y a toujours quelque chose, pas même quelque chose, mais beaucoup de choses à faire, voilà, mes chers amis, on continue, on a encore le temps, quoi d'autre, quoi d'autre, ce que pourrait vous intéresser, si on parle, si on parle, si on parle de Montpellier, bon, Montpellier, il y a aussi, à le musée, j'ai déjà parlé, il y a des jardins, où vous pouvez, bon, juste vous promener, comme les jardins de Thierry, ça ressemble un tout petit peu comme ça, bien sûr, si on parle de sphère éducative, il y a aussi, parce qu'on parle toujours de culture, etc., il y a aussi des universités, il y a aussi des écoles, il y a aussi l'éducation et formation que vous pouvez trouver dans beaucoup de chemins, donc, il y a bien sûr les hôtels, il y a bien sûr, parce que je démons, je vois la commentaire sur l'Instagram, oui, bien sûr, il y a les hôpitals, il y a des écoles, il y a des piscines, il y a d'opéras, comédies, les al-castellans, même, bon, c'est intéressant aussi, et bien sûr, pour les gens qui veulent, qui aiment bien faire le shopping, c'est aussi bien, c'est pour ça, et le dernier, peut-être pour aujourd'hui, parce que, on peut parler beaucoup, bien sûr, l'inguedoc russilien, si on parle de cuisine, si on parle de gastronomique, France gastronomique, bien sûr, ici aussi, la terre, le sol, elle est super, très agréable pour faire les sorts du vin, spécialement, les sorts du vin, des rouges, sec, rouge, sec, vin, par contre, pourquoi, pourquoi je m'inspire, parce que c'est mon vin préféré, pour moi, bien sûr, c'est très intéressant de voir, et découvrir, la France gastronomique, toujours, parce que pour moi, les vins, les fromages, les vins de toutes les régions, c'est quelque chose de spéculiaire, et j'ai même, j'ai déjà parlé dans les autres émissions, que j'ai même ma collection, ma petite collection des vins, de toutes les régions, et si j'ai le temps, mais j'essaie, j'essaie de trouver le temps, bien sûr, dans chaque région, j'essaie de me sentir la France gastronomique, et d'égoûter, faire une dégustation, et appellation des vins françaises, voilà mes chers amis, bon, merci, parce que je regarde le temps, merci d'être venue, merci d'avoir regardé l'émission française de moi, Victoria Blassova, École des Luxes, École d'Anglais, de Français, qui prépare beaucoup l'information, qui me donne les recherches, pour chaque région, pour trouver l'information, plus en plus intéressante pour vous, j'espère que les chers amis, vous êtes avec nous, vous serez avec nous, et que vous aimez bien nos émissions, comme toujours, si vous avez des questions, si vous voulez trouver plus, sur la France, et si vous sentez que vous tombez amoureux, sur France, bien sûr, je vous en prie, vous avez mon mail, vous avez les chemins, pour écrire les messages, et avec plaisir, moi, École des Luxes, on va vous aider, merci d'être avec moi, je vous souhaite une super bonne journée, aujourd'hui, prenez votre café, et je vous attends, la semaine prochaine, avec le français, et un autre endroit, salut mes chers amis, et bonne chance à vous, bon, Inhale, Sous-titrage ST' 501, C'est parti !